Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment passer avec le logiciel GIMP d'une photo comme celle-ci que j'ai téléchargée sur le web à celle-ci où j'ai remplacé le visage de la personne qui était sur la photo par le visage d'une personne qui fait partie de nos élèves des ateliers informatiques. Alors je vais utiliser pour ce faire deux images. Tout d'abord, je fais fichier, ouvrir et j'ouvre la photo de départ que j'ai téléchargée. Celle-ci et comme je veux remplacer le visage, je vais utiliser une deuxième photo. Voilà celle-ci dont je veux mettre le visage à la place de l'autre. Tout d'abord une remarque, ma photo est très mal choisie parce que le fond n'est pas du tout contrasté avec les cheveux qui sont ici et elle sera donc difficile à détourer. Il vaut mieux avoir un fond beaucoup plus lisse, plus uni et plus contrasté. Mais enfin on va faire avec celui-là. Alors pour commencer, je vais déjà réduire cette photo. Ce n'est pas la peine de garder tout ce marron en plus. Donc je vais prendre l'outil de découpage, le cutter et je vais réduire un petit peu la photo. Inutile de garder du fond supplémentaire. Je double-clic, voici. Je vais ajouter un canal alpha de façon tout à l'heure que quand je supprimerai le marron, j'aurai de la transparence à la place. Et pour plus de sécurité, je vais dupliquer le calque. Il ne va normalement me servir à rien, mais au cas où je me ferai des bêtises sur la copie, il me restera ici l'original. Il y a plusieurs façons de détourer ce personnage, mais on peut choisir celle que l'on préfère. Moi ici, j'ai choisi de le faire avec un masque de calque. Donc sur cette copie, je fais un clic droit et je fais ajouter un masque de calque, copie du calque en niveau de gris. Je vais ce calque, pardon, ce masque, je vais le faire afficher pour voir comment il se présente. Il est en effet en niveau de gris, mais pour nous aider à rendre visibles certaines zones et invisibles d'autres, il faudrait dans le meilleur des cas, obtenir du blanc ici, complètement, et du noir ici. On ne va pas y arriver, mais on peut s'en rapprocher. Donc je fais un clic droit, enfin je travaille bien sûr ce masque affiché, et je vais aller dans couleurs, et je vais travailler la courbe. Donc je vais prendre à peu près par ici pour éclaircir beaucoup la photo, et à peu près ici pour donner beaucoup de contraste. Alors il faut jouer avec ces... Là c'est peut-être trop noir, il faut jouer à peu près comme ceci. Ça ne devrait pas être trop mal, je valide. Je vais enlever l'affichage pour voir l'affichage du masque. Bon, ce n'est pas encore ça, mais lorsque je vais peindre toutes ces surfaces en blanc, avec un pinceau, tout ce que je vais peindre en blanc va être visible, tout ce que je peindrai en noir ne le sera pas visible. Alors je peins en blanc pour commencer, mon pinceau est bien petit, je l'augmente. Encore, il est encore bien trop petit, voilà. Voilà, et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on peint en blanc, les zones apparaissent clairement. Si j'affiche le masque de calque, au lieu de travailler... De toute façon, on travaille sur le masque, mais il peut être affiché ou pas. Donc ici, je vais à nouveau l'afficher, je vais travailler sur le masque. Donc le fait, vous voyez, j'avais déjà commencé à peindre en blanc. Je continue, donc ici, en évitant, on peut peut-être prendre une brosse un petit peu moins dure. Il ne faut pas trop trop s'approcher des bords, de façon à garder les cheveux à peu près corrects. Bien sûr, pour faire les petites zones, on va rétrécir la brosse. Voilà, mais normalement, ça ne devrait pas être mal. Alors par contre, cette partie-là, il faudrait qu'elle soit noire pour qu'elle soit invisible sur le calque. Je vais donc commencer à peindre en noir, éventuellement, je finirai plus tard. Alors j'agrandis à nouveau ma brosse. Voilà, on peint en noir. Je suis toujours avec le masque affiché. Je vais décocher l'affichage. Et voici ce que j'obtiens. Je vais agrandir ceci un peu. Alors on voit qu'il nous reste du marron. Là, il faut continuer à peindre tout ceci en noir. On garde toujours une brosse un petit peu floue. Et voilà, je passe dessus, de façon à enlever les traces de marron qui restent. Maintenant, nous allons avoir un problème de taille de photo. Cette photo était une photo de grande qualité. Donc le simple morceau que nous avons là mesure 3704 pixels de largeur. Si je prends la photo sur laquelle je veux la coller, elle ne fait elle que 1140 pixels. Donc évidemment, elle va être beaucoup trop grande, ma photo, si je fais un collage directement dessus. Si je fais un copier-coller dans l'état où se trouve la photo actuellement, ici je fais CTRL-C sur mon calque et sur l'autre, je fais un CTRL-V pour coller. Vous voyez tout de suite que ça ne va pas du tout. Donc je vais annuler ceci et je vais réduire cette photo. J'ai fait des essais préalablement et je vais dans la taille de l'image, je vais prendre image, échelle et taille de l'image. Au lieu de 3704, je vais mettre 450. C'est à peu près ce qui va convenir. Et je fais échelle. Voilà. Et pour ne pas risquer de perdre notre travail, nous allons exporter ce fichier. Donc, exporter sous. Là, j'ai choisi ceci. Surtout, PNG bien sûr, parce que si vous laissez JPG ici, à la place de PNG, vous n'aurez pas cette transparence, vous aurez à la place du blanc, ce qui ne va pas nous donner grand-chose. Donc, je fais exporter. Et je continue. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai le choix. Je peux fermer celle-ci. Allez, je ferme comme ça. Voilà, j'abandonne les modifications et je vais rouvrir ma photo en tant que calque. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se mettre à côté, elle va se mettre à l'intérieur du fichier. Fichier ouvrir en tant que calque. que j'ouvre cette photo que je viens de travailler. Et voilà, vous voyez que la taille ici, maintenant, correspond à peu près. Je la déplace pour la mettre au bon endroit. L'outil de déplacement. Et voilà, on la met à peu près à la place de l'autre. Alors, pour ne pas risquer que, comme ici, on voit le visage de la première personne passer par dessous, on va l'effacer, ce visage. Donc, je vais enlever la visibilité de ma nouvelle personne, là. Et à la place, je me remets sur le calque initial et je vais effacer le visage qui est ici. Pour ça, je vais utiliser le tampon de clonage qui est là. Ici, le pinceau est un peu grand. Je vais le diminuer un peu. Voilà, c'est pas mal. Pour prendre, je vais prendre un morceau du feuillage qui est là pour mettre à la place de la tête. Pour prendre comme source ce feuillage, j'appuie sur CTRL en même temps que je clique. La source est là. Et maintenant, je vais la reproduire en cliquant sans appuyer sur CTRL de cette façon. Ça efface, ça met à la place du visage, ça met la source qui est ici. C'est-à-dire un peu de feuillage. Alors, il faut fignoler un petit peu. Donc, on va diminuer beaucoup. On peut encore diminuer la taille du pinceau. La source est toujours là. Elle est plus petite maintenant parce que j'ai changé la brosse et je peux en rajouter là. De façon à cacher le cou. Et maintenant, je redonne la visibilité de notre amie. Je la déplace avec, bien sûr, l'outil de déplacement. Je la mets à peu près. Alors, bien sûr, le but, c'est quand même que le cou aille à la bonne place dans le col. Pour nous aider à y voir, on peut diminuer l'opacité du calque. Non, c'est pas celui-là. Je me suis trompée. Parce que là, je diminue celui-là. Il faut se mettre sur celui-ci et diminuer l'opacité. Et là, maintenant, je redonne un petit peu, on peut voir en déplaçant, placer le cou à la bonne place. Ça n'a pas l'air mal. Bon. Je redonne la visibilité. Et maintenant, il va s'agir d'effacer les épaules de notre nouveau sujet. Alors, pour ça, je vais à nouveau faire un masque de calque sur le nouveau personnage. J'ajoute un masque de calque. Cette fois, je le prends blanc. Tout ce que je vais peindre en blanc sera visible. tout ce que je peindrai en noir ne le sera pas. Donc, je vais peindre en noir toutes les parties que je veux cacher de façon que le costume qui est en dessous reste visible. Alors, je prends donc du noir. à nouveau le pinceau. Il est trop petit, je l'agrandis. Peut-être une brosse dure cette fois-ci. C'est trop grand cette fois. Allez. Et je peins en noir, ce qui fait disparaître mon calque du dessus. Voilà. Bon, là, j'en ai fait disparaître trop. Ça fait apparaître le feuillage derrière. Donc, je remets du blanc. Alors, il est trop grand. Alors, il faut être très soigneux, bien sûr. Elle m'a l'air pas trop trop bien placée. On peut encore la déplacer avec l'outil de déplacement. Voilà. Il faut que son cou arrive bien dans le col, bien entendu. Je continue à peindre en blanc pour faire apparaître son cou. Donc, voici ce qu'on obtient. Voici l'image que j'ai obtenue. J'avais celle-ci au départ. Ensuite, la tête ici a été effacée. Et ici, j'ai en plus le visage de la deuxième personne. Voilà, j'ai terminé. J'ai essayé, je me suis aussi amusée à cacher la main parce qu'elle pourrait ne pas convenir tout à fait, ne pas concorder tout à fait avec le visage. Donc, je me suis contentée de copier le gant qui est là, de faire un miroir horizontal de façon à qu'il se retourne et recouvrir la main avec un deuxième gant. Ce qui m'a donné effectivement c'est de cette image. Voilà, j'en ai terminé. Alors, eh bien, amusez-vous bien et soyez tout à fait attentifs à ce que vous faites et très soigneux parce que c'est dans les détails qu'on voit les changements. Allez, au revoir et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?